Dans le cadre de la réalisation du projet de développement touristique, engendrant des travaux d'aménagement sur la route des Perches et divers travaux d'aménagement remarquables autour de cette route, à Figroser, à Togwen et à Dunkor, il a observé une opération visant le déguépissement des résidents de Togwen Zone 4. Le ministre du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable José Tonato, a animé une conférence de presse avec les quatre techniques ce mardi 5 mars 2024 pour expliquer et rassurer sur les polémiques suscitées par cette opération d'expropriation dans cette zone. Depuis que ce projet a été défini, nous avons commencé entre 2021 et 2023 une communication basée sur l'information de la grande masse et beaucoup de gens se souviendront que le chef de l'État s'est lui-même déplacé plusieurs fois sur le terrain pour constater du visu, parler avec les personnes et donner les orientations de façon à permettre, par exemple sur le front sud de la route des pêches que les activités commerciales, les restaurants et consorts puissent continuer à mener leurs activités et que la zone qui va être touchée sur le périmètre nord soit la zone la moins impactée par les constructions. Et de façon plus précise, nous avons passé un communiqué en février 2023 pour demander que, depuis la décision de novembre 2021, le démarrage des projets nous contraignait à démarrer la libération du site puisque la viabilisation devait commencer et les différences d'implantation aussi devaient commencer. De façon précise, le 10 février 2023, nous avons fait une séance d'information animée par moi-même, le porte-parole, c'est en deux ministres, le directeur général de la CIMO au ministère des Affaires étrangères où les principaux acteurs avec qui nous avions déjà parlé sur le terrain ont été reçus et informés sur le contenu du projet qui allait être exécuté et la façon dont, n'est-ce pas, ce projet allait impacter leur activité et les dispositions que nous étions en train de prendre pour leur permettre de continuer leur activité. Et tous ceux-là ont été d'accord avec nous. Nous avons géré avec eux, si vous observez bien sûr le front sud, le recul de leurs activités pour libérer la bande de 30 mètres dans laquelle nous sommes en train de faire les travaux depuis quelques mois. Certains ont résisté, mais la route ne peut pas s'interrompre, passer par le ciel et redescendre. Voilà pourquoi nous ne nous décourageons pas. Nous continuons de discuter pour que la libération de l'emprise se fasse toujours dans les conditions douces, pacifiques. sauf quand on oblige l'État et que le dérapage du délai nous impose un dérapage financier que nous ne souhaitons pas avoir. C'est quand nous sommes totalement acculés que nous intervenons avec la force qui doit rester à la loi. Suite à cette séance du 10 février, plusieurs réunions individualisées par petits groupes ont été conduites par l'équipe de la CIMO qui est en charge de la mise en œuvre de ce projet-là pour appuyer la sensibilisation porte-à-porte qui a été faite en vue du démarrage effectif. Pour accompagner les PAP, les personnes affectées par ce processus, à constituer leur dossier puisque l'ensemble des dossiers devaient être déposés à l'Agence nationale du domaine et du foncier qui est la personne responsable du dédommagement. Je voudrais préciser que la méthode, la volonté de faire correctement les choses a amené le gouvernement, responsabilisant l'ANDF, à créer, le Fonds national du dédommagement foncier a créé une commission qui, projet par projet, règle les questions du dédommagement. Donc les PAP ont été reçus, les explications ont été données, les attentes ont été enregistrées et progressivement nous avons avancé dans ce processus-là. Il faut dire que sur le cas du Taubin, zone 4, nous avons dès le départ rencontré une résistance à la collaboration. beaucoup de gens se sont inscrits dans une démarche de contestation du projet et donc d'une opposition à la libération de l'emprise que l'État voulait conduire. C'est pourquoi, de 2021 jusqu'en 2024, nous avons pris le temps qu'il faut pour essayer de convaincre, sensibiliser, informer. Je voudrais vous donner une précision sur la démarche parce que quand je disais que moins de 5% du terrain, du domaine concerné est construit, l'évaluation, c'est deux niveaux d'estimation. Il y a une estimation qui concerne le foncier. Cette estimation est basée sur des valeurs foncières officielles enregistrées dans un décret. Donc nous avons des valeurs connues en vigueur sur l'ensemble du territoire national. Il est important de préciser que le foncier est évalué sur cette base-là parce que l'État ne peut pas s'inscrire dans un dédommagement du foncier sur la valeur du marché simplement parce que c'est une valeur que nous ne maîtrisons pas, c'est une valeur qui est soumise à spéculation et c'est une valeur que si nous l'adoptions, le marché pourrait nous opposer à chaque fois qu'il y aurait une autre transaction immobilière, un autre coût. Donc l'État a besoin de se donner des garde-fous pour l'évaluation du foncier. En ce qui concerne l'évaluation des constructions, des bâtiments, cette évaluation a toujours été faite de la façon la plus juste, la plus équitable à la valeur du jour de l'estimation pour dire tel bâtiment, de telle superficie construit à telle date coûte tant sans dépréciation. Sans dépréciation, ceux qui sont spécialistes de l'expertise immobilière savent de quoi je parle. Sans taux de vétusté enregistré, c'est comme si on travaillait à la restitution de la valeur de reconstruction. Donc foncier évalué sur la base du taux du décret officiel, bâtiment évalué sur la base du coût réel de construction. Voilà les dossiers que nous faisons. Une fois que les évaluations sont faites, nous les transmettons aux personnes affectées et nous entamons une négociation parce que la plupart du temps, ces estimations sont contestées. C'est dans ces va-et-vient-là que vous avez dû voir plusieurs personnes intervenir pour dire que oui, elles ont été grugées, elles ont été injustement spoliées, mais l'État ne peut pas conduire un projet privé en créant ce genre de frustration. Nous essayons de le faire sur la base des instructions que nous avons reçues de la façon la plus équitable. Ceux qui ont constitué leur dossier, ceux qui ont essayé d'aller vite, ont été totalement indemnisés. Des gens ont été payés. Sur le domaine dont nous parlons, observez bien vous avez, nous avons répertorié par rapport à tous ceux qui parlent, 8 cas sur 1117 personnes. 8 cas sur 1117 personnes. Ça vous donne une idée du niveau d'adhésion que la population manifeste par rapport à ces projets. Je ne voudrais pas m'étendre de façon spécifique sur ces cas, mais ces résistances-là, compte tenu du fait qu'on ne peut pas attendre indéfiniment, nous ont amené à consigner, comme on le fait toujours à la Caisse des dépôts et de consignation du Bénin, les ressources destinées à l'indemnisation des personnes qui n'ont pas encore accepté de rentrer dans la dynamique de collaboration pour favoriser la mise en œuvre de ces projets-là. Voilà les conditions dans lesquelles les choses se sont passées jusqu'aux événements du 22 février où les derniers bâtiments du périmètre ont été démolis après que nous ayons lancé un communiqué fissant au 6 février la date de libération définitive de l'emprise du projet. Nous avons passé deux ans à communiquer, nous avons passé deux ans à communiquer, à expliquer et à parler individuellement aux uns et aux autres. Je voudrais dire ici que ce traitement qu'on a fait a fait fi de ce que la loi nous imposait de faire. Je vais vous lire les conditions dans lesquelles la loi autorise normalement l'État à dédommager en réalité. Conformément au code foncier et domanial, le dédommagement doit être justifié par la détention d'un titre foncier et d'un permis de construire en cas de construction. Autrement dit, seuls les détenteurs de titres fonciers et de permis de construire devraient bénéficier de l'édommagement. Si je regarde le périmètre dont nous parlons, je ne crois pas qu'il y ait eu un titre émis en novembre 2021 et la date d'aujourd'hui où nous sommes en train de parler. Nous n'avons pas délivré de titre foncier. Je n'ai pas souvenance ni connaissance d'un permis de construire qui a été délivré dans cette zone. Donc ça veut dire que je suis en face de personnes affectées par leur projet qui ne sont pas régulièrement constituées pour être dédommagées. Et pourtant, le chef de l'État, le gouvernement nous a instruits de faire fi de ces exigences que nous impose le cause foncier et domaniales pour faire un traitement social de tout le dossier, de tout le projet. Et donc, les dédommagées foncières que nous avons faites, la prise en compte des constructions telles que nous l'avons faites, nous n'avons pas exigé que les gens nous exigent leur titre de propriété ni leur permis d'autorisation de construire. simplement parce que nous voulons travailler dans une ambiance de pacification totale. Une autre difficulté que nous avons également, c'est qu'entre avril 2020 et novembre 2021, s'est développée une spéculation foncière autour de ce périmètre que l'État ne peut pas encourager. Dès lors qu'on a libéré le périmètre, à cause de la valeur ajoutée due aux investissements que nous faisons sur la roue des pêches, les gens se sont lancés dans la spéculation foncière sur ces périmètres-là. Et je pense que c'est la plupart de ceux-là qui se retrouvent aujourd'hui pris à leur propre piège et se plaignent. C'est eux qui se... D'autant plus que ceux qui se plaignent ont la possibilité, le droit de porter plainte, de déclencher une procédure contentieuse. Mais les gens ne se présentent pas à nous pour égager leur dossier parce qu'il y a plein de dossiers de mutations qui n'ont pas été aboutis. Les gens ont acheté en soumets, les gens n'ont pas fait les formalités jusqu'au bout et aujourd'hui se retrouvent dans une situation où si la mutation n'est pas totalement consommée, ils ne peuvent pas boucler leur procédure d'indemnisation. Vous avez des gens qui parlent sur les réseaux, vous regardez le répertoire, l'homme n'en figure pas. Ils estiment être des personnes impactées par le projet. Donc c'est la spéculation foncière qui favorise cette bagarre-là qu'il nous faut arrêter. Malgré ça, le gouvernement est disposé à traiter chaque cas avec la plus grande équité et c'est ce que nous sommes en train de faire. Malgré la polémique, nous sommes déterminés à aller au bout parce qu'il s'agit de l'intérêt général, parce que notre pays en a besoin, parce que, excusez-moi beaucoup, ces 60 dernières années, le rythme de construction que nous avons comme depuis 2016 est une réalité. Nous n'avons pas eu dans notre pays. Nous étions un gap en retard dans la sous-région et nous avons besoin et que notre pays aussi soit construit pour attirer les touristes, étant donné que le tourisme est pratiquement l'épine dorsale de notre programme d'action du gouvernement. Notre objectif, c'est de réaliser le projet et pour que le projet soit réalisé, c'est l'indemnisation des personnes affectées par le projet qui est la première démarche à faire. Le Bénin est l'un des rares pays où les études d'impact environnemental et donc les parts, les plans d'action et de réinstallation des personnes affectées par le projet, ce principe est appliqué aujourd'hui au projet sur le financement du budget national. Avant, c'était le financement Banque mondiale, AFD, Union européenne qui nous imposait d'indemniser, de dédommager les PAP. Tous les projets que nous avons faits, même quand il n'y a pas besoin d'indemniser. Regardez les marchés urbains, nous avons reconstruit une installation provisoire pour que les gens ne perdent pas leur activité économique. Regardez la route des pêches, tous les restaurants ont été préservés, on leur a demandé de reculer de 30 mètres pour favoriser la construction de la route puisque après ça, il y a un parcellaire qui va permettre de les réinstaller. Donc, M. Aboba, à tout moment, peut se rapprocher de la CIMO, de l'AMDF pour que son cas soit traité et conclu. L'intervention d'aujourd'hui c'est pour dire simplement et rassurer l'opinion publique que tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, nous l'avons fait dans le respect strict des tests qui gouvernent la matière dans notre pays. Le programme va continuer. Nous sommes ouverts à tous ceux qui, même ceux qui ont contesté la démarche injustement jusqu'à présent, nous sommes disposés à les recevoir, à regarder leur dossier et à les traiter de la façon la plus juste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada